Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non mais tu es devenue folle ? Oui je suis devenue folle madame Je suis devenue folle quand j'ai vu que je pouvais être heureuse autrement Une chose, une chose moins ennuyante Plus intéressante Quelque chose de nouveau De différent Comme vous Ce qui se passe c'est que maman est très inquiète pour moi Elle veut que l'histoire de Juana ne se sache pas Vous savez très bien que je tiens mes promesses Et nous devrions tous le faire Si on se tait tous, on sera tous beaucoup plus heureux Ce que je disais à Carlotta c'est que l'histoire de cette Juana est très délicate Je ne veux pas que les gens sachent ce qui lui arrive Quel est le secret de Juana que personne ne doit savoir, Lucia ? Rwana, j'ai parlé avec la directrice du lycée Et elle m'a envoyé par courrier le calendrier de tes examens David, tu fais des choses que personne n'avait jamais faites pour moi Rwana, je t'ai juré que je reviendrai dans ta vie là où elle avait basculé Pour que tu puisses réaliser tous tes rêves David, tu es si Je ne saurais t'expliquer ce que je ressens Je crois que j'ai ma petite idée, Rwana Je crois que... Que oui, même si c'est Mauricio qui te plaît Tu sais que je pourrais te rendre heureuse Pourquoi vous continuez à faire semblant ? Quand je suis entrée, je vous ai très clairement entendu parler de Rwana On parlait seulement de son fils Mauricio et de l'adoption Non, Carlotta Pour l'adoption, tout le monde le sait Et ta maman a dit très clairement que Rwana avait un secret que personne ne devait connaître Je veux savoir quel est ce secret Il s'agit du père de son fils Désiré ? Mauricio, cette fille est tellement sans vergogne Qu'elle est tombée enceinte sans même savoir de qui C'est de ça qu'on parlait Ne crois-tu pas que c'est un secret honteux que personne ne doit connaître ? Ou préfères-tu au contraire que tout le monde sache que tu vas adopter le fils d'une femme facile ? Mais lâche-moi, Lily ! Tu es folle ou quoi ? Je voulais seulement vous parler Lily, tu allais m'embrasser ? Je ne te comprends pas En fait, tu ne t'ennuies pas Tu es tout simplement malade Oui, je suis malade de vous, madame Non, Lily Tu veux quelque chose que je ne peux pas te donner Vous ne trompez personne Je vous connais depuis longtemps Et je ne vous ai jamais vus avec un homme Vous les détestez Faut voir comme vous les traitez Je veux juste combler ce vide, madame C'est encore la voleuse de Marie ? Cette fois-ci, on n'aura pas à prendre de photos, Léopardo Celle que tu as prise est à l'année dernière Qu'est-ce qu'on fait ? On a l'ordre de simuler un accident Un accident qui doit laisser Juana Perez hors service Un accident dont elle ne se relèvera jamais C'est pas compliqué ? Non Tu ne saisis pas Tout ça doit être Il faut que ça ressemble Il faut faire croire à un accident Parce que sinon, Léopardo Dès demain, on verra ton nom dans la rubrique Faits divers Tapigé C'est aussi clair qu'il me manque une main Cette Juana ne passera pas la nuit Cette est la histoire Cette est le sentimiento Cette est la vie de la calle Siento tu voz Siento tu luz Paseando dentro de mí Siento tu vida en mi vida Quiero que tus besos Fueron mis heridas Contigo rompo cadenas Contigo siento el valor Luchar si vale la pena No siento ningún temor El camino del destino Nos unes Para siempre Y amarece Con tu presencia Y la esperanza De tu amor De tu amor Virgen de la calle Sin miedo salgo a la vida Sin miedo a la vida Juntos podemos lograr el amor Virgen de la calle Virgen de la calle Amor, amor, amor Virgen de la calle Virgen de la calle Son luchador Virgen de la calle Villaria Virgen de la calle Virgen de la calle Rompiendo cadenas Virgen de la calle Continuons Virgen de la calle Ce que tu vas faire pour éliminer Rwana Perez C'est entrer chez elle et simuler un vol Une fois que tu auras pénétré à l'intérieur et que tu auras créé une diversion Les gens verront qu'un voleur est entré Et alors tu lui mettra une balle dans la tête Je dois les laisser me voir, boss ? Bien sûr que non, imbécile On t'a vu à la télévision dénoncer l'autre candidat Tiens Enfile cette cagoule Et souviens-toi, Léopardo Pas d'erreur Fais preuve de précision On doit pouvoir croire à un accident Je peux descendre quelqu'un d'autre ? Je veux dire si je dois garantir mon anonymat Non, idiot La cible première, c'est Rwana Perez Ne te loupe pas une fois à l'intérieur T'inquiète, Kamacho Tout est sous contrôle J'espère pour toi Rwana, tu m'as beaucoup manqué Ça, c'est un fait David, il... Il se fait tard et le quartier est dangereux Il vaut mieux que tu t'en ailles Tu m'accorderas jamais un baiser, n'est-ce pas ? Je te l'ai dit, je ne te conviens pas Je ne te conviens pas C'est pas toi, c'est moi Tu trouveras mieux que moi Toutes ces excuses, je les ai utilisées quand je ne voulais pas d'une relation sérieuse Peut-être que j'ai un mauvais karma David, s'il te plaît, c'est pas de la faute de ton karma Ah, tu es un gentil garçon, des plus gentils que je connaisse Tu me manques En fait, je ne sais pas si... si j'étais habitué à travailler avec toi ou si c'est Paco qui n'est pas assez sexy Tel vide Au fait, en parlant de Paco, dis-moi, vous avez trouvé quelque chose sur la mort de Piranha ? Paco et moi, on est allés dans le club qui est près du magazine parce qu'on y a découvert le même tonneau ou presque le même que celui où on a retrouvé Piranha Et vous avez interrogé la propriétaire, la fameuse madame ? Oui, et pour moi, elle est suspecte J'espère qu'on retravaillera ensemble, Rwana À moins que Mauricio n'essaie de nous séparer Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Mauricio, si tu es devenu aveugle avec cette Rwana, c'est loin d'être mon cas C'est pour ça que je n'hésite pas à te le dire devant la femme qui t'aime Arrête, Désirée, ce n'est pas nécessaire Je connais très bien ce genre de sainte n'y touche Elle tombe enceinte de n'importe qui Après, elle cherche un homme fortuné pour les sortir de la misère, elle et leur bébé Désirée a raison, Mauricio Cette fille a dû coucher avec plein de garçons et elle ne sait même plus qui est le père Bien sûr Et j'imagine que pour affirmer de telles choses, il faut être sacrément sûr de soi Moi aussi j'étais pauvre, Mauricio Et si les parents de Carlotta n'avaient pas été là pour me payer les études parce que j'étais la meilleure amie de leur fille J'aurais probablement fini comme Rwana C'est pour ça que je sais très bien ce que je dis Rwana n'est pas si innocente ni gentille comme tu voudrais t'en croire Qu'est-ce que t'as, t'as perdu ta clé ? Quoi ? Ah non, tu vis pas là Tu t'es perdu Je suis fort pour les adresses, si tu veux je peux t'aider à trouver Je peux t'emmener Attire-toi, attire-toi d'ici Bon mais, tu t'es perdu Va-t'en Te manque une main ? Rwana, écoute-moi ma chérie Il te faut un homme qui te protège Et pour moi, David est cet homme Ma fille, on dirait qu'ils ont tous un défaut de fabrication Mais ce David semble être le plus décent, le meilleur parmi ceux que tu m'as présenté David est mon ami Et moi je ne pense pas à ma vie sentimentale alors que je suis enceinte d'un autre homme Oui mais quel autre homme ma chérie ? Tu ne sais même pas qui est le père Non mais aux yeux de n'importe quel homme, je suis enceinte Bon mais tu peux montrer ton certificat de virginité, voilà tout Oh maman ! Non, 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 Anna Maria, arrête, là c'est trop Je vous ai laissé parler mais là ce que tu viens de dire, ça relève du Moyen-Âge Bon, tous les hommes sont pareils et ils aiment savoir que leur femme... Si un homme, sa seule obsession c'est de savoir si sa femme est vierge ou pas, alors fuis S'il t'aime vraiment, il se fichera de savoir ce qu'il s'est passé avant de te connaître Oh je voudrais t'y voir toi petit frère Enfin on ne peut quand même pas exiger d'une femme qu'elle soit une sainte si on ne l'est pas soi-même Écoutez, je me fiche de vos histoires de saint ou de vierge Et ce que je dois faire c'est étudier parce que j'ai un paquet d'examens Et ça, ce sera ma façon de remercier David pour ce qu'il a fait Alors s'il vous plaît, excusez-moi, je dois travailler On te laisse Ne prends pas tant de choses, attends, je vais t'aider Je vais être clair avec toi Lily Ce que tu fais est stupide Et crois-le ou non, tu es en train de détruire des semaines de travail dans ce business On ne mêle pas travail et plaisir, tu comprends ça ? Et pourquoi vous ne dites rien sur ma relation avec Willy ? Et pourquoi vous ne m'avez rien dit quand j'ai couché avec Piranha ? Et si j'étais tombée amoureuse de lui ? Tu serais morte avec lui aujourd'hui Et c'est la même chose pour Willy Un jour tu te rendras compte qu'il n'est qu'un obstacle pour toi Dans ce travail, Lily, on ne pense pas à tomber amoureux Parce qu'on ne sait jamais quand l'autre sera tué ou pire Quand toi, tu le tueras Je ne suis pas amoureuse de Willy Je suis amoureuse de vous Tu dis vraiment n'importe quoi Va-t'en, va-t'en Lily Va-t'en Va dormir et réfléchis aux bêtises que tu viens de me dire Et oublie ce qui a pu se passer Va-t'en J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, beaucoup Mais pour la première fois de ma vie, je sens que ce n'en est pas une Vous êtes tout ce que j'ai toujours rêvé, désiré Et je ne partirai pas d'ici sans vous l'avoir dit, madame Si tu veux, je t'aide à chercher, moi Ton adresse, il n'y a pas de problème Parle moins fort, maudit ivrogne Chut, d'accord, je parle moins fort En plus, quand on ne parle pas fort, ça donne envie de rigoler Bon, tire-toi d'ici, va-t'en, allez, tire-toi d'ici Mais, mais il faut appeler quelqu'un Il faut sonner ici pour qu'il nous aide à chercher Où ça, ici ? Mais si, la maison de la famille Pérez Asusena, sa petite fille, sa fille, son fils Manolo Tu connais Manolo ? Un bon réparateur Un jour, mon frigo est tombé en panne Il m'a aidé à le réparer Je vais l'appeler Manolo On va voir si maintenant tu comprends Tu vas la fermer, ta grande gueule, oui ou merde J'ai rêvé où c'était réel Qui sait combien d'hommes ont essayé d'approcher Juana Pérez Pour lui mettre le grappin dessus Et quand elle t'a connue, elle a tiré le gros lot, Mauricio C'est pour ça qu'elle a essayé de détruire ton mariage avec ma fille C'est ce que font toutes les filles de quartier Elles tombent enceintes en pensant qu'elles trouveront le sauveur qui viendra à leur rescousse Très bien Vous avez terminé votre exposé au sujet de l'immoralité de Juana Pérez ou pas ? Mauricio, comprends-les, elles veulent juste nous protéger Il faudrait vérifier vos informations avant d'avancer de telles choses Juana est une femme décente Et ce n'est pas du tout une libertine comme vous dites Par pitié, Mauricio Par pitié quoi, désirée ? Ravale ton venin Je vais vous dire quelque chose qui lui est très personnel et qui ne regarde personne Encore moins vous trois Mais je vais vous le dire pour que vous arrêtiez d'être médisante à son sujet Juana n'a jamais, jamais couché avec un garçon Juana est vierge Mais comment tu sais que Juana est vierge, Mauricio ? Comment peux-tu savoir quelque chose d'aussi intime que tu l'as su quand tu as essayé ? Non Ce n'est pas du tout ce que tu penses Peu importe la manière dont il l'a su, Carlota Ce qui me paraît bizarre, c'est que tu crois au mensonge de cette fille, Mauricio Vierge et enceinte Donc ce serait quoi, un miracle ? Dressons un hôtel à la gloire de Juana Pérez, tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit Ça suffit, Désirée J'exige que tu cesses de parler de Juana sans savoir ce qui s'est réellement passé Et non, ce n'est pas un miracle Mais ce qui s'est passé, c'est une erreur médicale Juana, ils l'ont inséminée par erreur Va-t'en, Lily Va-t'en avant de le regretter, allez Non, je ne peux pas partir sans savoir que tout sera comme avant Sois-en sûr Si c'est ce qui t'inquiète, Lily, ça le sera à condition de partir Mais je ne peux pas m'en aller, madame Vous ne comprenez pas, vous... vous êtes mon amie Non, Lily Je ne suis pas ton amie, je suis ton chef Et c'est totalement différent Dans ce business, Lily, il n'y a pas d'amitié Ce qui existe, c'est justement ça Le business Toi, tu es une employée qui fait en sorte que le business marche Si le business ne marche plus, tu n'es plus une employée Est-ce que tu comprends ? Mais c'est bien plus compliqué que ça, madame Oh non, non, Lily, c'est simple Lorsqu'une employée devient un problème, on doit s'en débarrasser Comme on vit d'une poubelle Je sais que pour vous, je ne suis pas un carton Tu es la personne qui fait en sorte que la marchandise se vende Voilà ce que tu es Je sais que je peux être meilleure Je sais que vous le dites pour que je me sente mal Lily, sort d'ici immédiatement et oublie ce qui vient de se passer Je ne vais rien oublier parce que je suis fatiguée d'oublier Je suis fatiguée de tourner le dos quand les choses ne vont pas bien C'est ce qui s'est passé quand j'étais l'amie de Juana Et c'est ce qui s'est passé quand je suis tombée enceinte de Willy Il m'a tourné le dos quand il l'a su J'ai dû faire la même chose C'est pour ça que j'ai avorté Lily, ne te fais pas du mal, je t'en prie Il faut apprendre à oublier Non, je ne veux pas oublier C'est pour ça que je me suis mise à prendre des drogues Parce que je voulais oublier la misérable vie que je subissais Gabriel Tovar m'a aidée Mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de mieux Et vous êtes la seule à m'avoir fait comprendre que je pouvais Que je pouvais être meilleure qu'avant Que je pouvais être une meilleure personne Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie C'est parti. Non. Non, j'ai déjà eu ce rêve et ça se termine pas bien. On va... on va essayer de se calmer. Mais parce qu'on est tous très perturbés et on voudrait comprendre ce que Mauricio veut essayer de nous dire. Non, Carlotta. C'est quelque chose qui nous appartient à toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes ceux qui allons adopter l'enfant de Rwana. Je n'ai pas du tout l'intention de continuer à dévoiler sa vie devant Désirée et ta mère. Mais tu l'as dit toi-même, c'est mieux de parler en face d'elle. Comme ça, on évite les ragots et la confusion. Très bien. Aujourd'hui, Rwana et moi, on est allés faire une enquête. Elle a commencé à se sentir mal. Elle avait des douleurs. J'ai décidé de l'emmener à la clinique pour qu'ils l'auscultent. Quelle clinique ? La clinique de la fertilité. C'est là qu'il y a les seuls gynécologues que je connaisse. Quand nous sommes arrivés, Rwana a vu le médecin. Et elle est devenue très nerveuse. Parce que c'était le médecin qui l'avait inséminé quand elle était allée faire un examen de routine. Mauricio, je t'en prie, tu es ridicule. Et toi, tu as cru à cette histoire ? Oui. Oui, j'y ai cru. Parce que Rwana n'était plus la même lorsqu'elle a vu cet homme. C'était le docteur Gonzales. Et le docteur Gonzales a reconnu devant toi qu'il avait commis une erreur sur Rwana ? Non. Non, mais lui aussi était très nerveux. Et ça, pour moi, c'est une preuve de sa culpabilité. Pardon, Mauricio, mais je suis estomaquée par ta crédulité. C'est la parole d'une gamine contre celle d'un médecin d'une des cliniques les plus réputées de la ville. Oh, il se fait tard. En plus, je suis fatiguée d'écouter les inventions d'une gamine pour justifier sa grossesse. Ne t'en vas pas encore, maman. J'en ai assez entendu, Carlota. Et tâche de ne pas commettre la même erreur que ton mari. Désirée a raison. Rwana n'est qu'une arriviste qui veut qu'on ait pitié d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelque chose en toi qui me rappelle moi, Lily. Oui. Moi aussi, je n'ai pas été assez valorisée étant petite. J'étais toujours laissé pour compte. Ils faisaient tous la sourde oreille quand je voulais qu'ils m'écoutent. Merci de m'avoir raconté ton histoire, Lily. Merci à vous de m'avoir écouté. Mais je te préviens, Lily. Ce n'est pas bien d'avoir des sentiments dans ce genre de business. Et encore moins envers moi. Maintenant, va-t'en. Ça vaudra mieux pour toi. C'est pas bien d'avoir des sentiments dans ce genre de business. Salvador, c'est Rwana. Je ne peux pas parler trop fort, mais il s'est passé quelque chose dehors. Je ne sais pas, j'ai entendu un coup de feu et j'ai vu du son devant ma porte. Tonton ! Tonton Manolo ! Tu es de garde ? Oui, inspecteur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Laisse ça et suis-moi. C'est une urgence. J'arrive. Tonton Manolo ! Tonton Manolo ! Qu'est-ce qui se passe, Rwana ? Tonton, il y a quelqu'un à la porte. Non, 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 tonton, c'est dangereux. Non ! Tonton Manolo ! Tonton, attention ! Tonton, attention, attention, s'il te plaît, tonton ! Tonton ! Tonton, s'il te plaît, tonton ! Qu'est-ce qui se passe, Manolo ? Qu'est-ce qui se passe ? Manolo, qu'est-ce qui se passe ? Non, attention ! Manolo ! Oh, mon Dieu ! Tonton, il est là ! Manolo ! Tonton ! Halte là, ne bouge pas ! Pose ton arme ! Ça va ? Ça va ? Oui, 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 ça va ! Retenir le choc ! Ça va, occupe-toi de lui ! Rattrape-le, rattrape-le, laisse pas fuir ! Ma chérie, tu vas bien ? Mon petit, mon Dieu ! Tu sais quoi ? Il vaut mieux que j'aille dormir ! Ta maman a finalement raison ! On ne peut pas continuer à rentrer dans le jeu de Ruana en croyant tous les mensonges qu'elle dit à ton mari ! Eh bien, je crois que c'est une excellente idée que tu as, Yoli ! Je vais peut-être enfin pouvoir parler à ma femme en tête à tête ! Mauricio, tu ne devrais pas la traiter comme ça, elle s'inquiète seulement pour moi ! Je me fiche de ce qu'elle pense ! Moi, ce qui m'importe, c'est ce que tu penses toi ! Tu connais mieux Ruana maintenant ! Dis-moi si tu la crois, elle ! Ou bien si tu continues de penser que Ruana est une menteuse capable d'inventer une chose pareille ! Qu'est-ce qui se passe ? Je veux que tu me fasses l'amour ! Quoi ? Je voudrais que tu te réveilles et qu'on fasse l'amour ! Allez ! Je te piche pas Lily, hier tu voulais pas Maintenant j'ai envie Laisse tomber Lily, rendors-toi Je dormirai quand tu auras fait ce que je te demande de me faire Et maintenant ce que je veux c'est que tu me fasses l'amour Une objection, hein ? Bon, si tu le demandes comme ça Attends, je suis pas si idiote Pourquoi tu ne réponds pas ? Tu crois que Rwana est capable d'inventer une histoire comme celle-là, oui ou non ? En fait, je ne sais pas quoi te dire Rwana est une gentille fille, mais une vierge enceinte ? Sa virginité, ça lui appartient Mais l'insémination... Qu'est-ce qu'il y a ? Carlota, il y a un homme qui ne sait pas qu'il va être père Mauricio ne complique pas encore plus les choses En plus, Rwana peut prouver qu'elle a été suivie dans cette clinique ? Non Quand je l'ai emmenée, ils m'ont demandé des renseignements Comme si c'était la première fois qu'elle venait Alors oublie, Rwana... Rwana t'a menti Malheureusement, Gonzales est le seul qui aurait pu nous aider Et il est mort Quoi ? Oui, il était très nerveux quand Rwana l'a reconnu Il est sorti en courant de la clinique et il s'est fait écraser Mon Dieu, mon Dieu le pauvre homme Mais Mauricio, mais... S'il est mort comme ça, Ricardo travaille aussi là-bas C'est son supérieur, c'est un ami à nous Il est très professionnel et il n'aurait jamais permis Qu'une telle erreur soit commise sur Rwana Peut-être que Gonzales l'a caché Tout est possible, Carlota Comme toi quand tu m'as caché la vérité Moi ? Qui doit être dans tous ses états chaque fois qu'elle part travailler Ils le comprennent et ils savent que c'est pour le bien de tous Alors, tout va bien ? Il s'est enfui, il faisait très noir Une voiture l'attendait à deux blocs d'ici mais j'ai pas pu voir la plaque Tout était sombre, les phares étaient éteints Tout va bien Peu importe Heureusement que vous êtes venue Maintenant vous ne reviendrez plus Mais si je suis vivante C'est grâce à toi, tonton Mauricio, arrête Arrête de m'accabler Si je suis allée chez la famille Perez C'est parce que j'ai eu peur J'ai eu peur que Rwana s'en morde les doigts Et revienne sur sa décision Je comprends que tu aies peur Mais Carlota On ne peut pas obliger une femme à nous donner son bébé Tu comprends ça ? Et encore moins avec des menaces illégales Mauricio, je l'ai fait pour toi Je l'ai fait pour toi Pour que tu sois heureux avec ce bébé que tu désires tellement Tu aurais dû me le demander De toute façon, je ne crois pas que ce contrat soit valide Et encore moins si le bébé n'est pas né Dis-moi, qui t'a conseillé ? Carlota Personne Personne C'était mon idée C'était stupide Mais le truc, c'est que tu as trop confiance, Mauricio Et je savais que tu aurais refusé Je voulais seulement Je voulais seulement protéger Notre rêve de former une famille Pourquoi ? Pourquoi personne ne comprend ? Moi, je te comprends Ces derniers temps ont été très durs pour nous Et surtout pour toi Je... je suis très fatiguée Cette journée était très chargée Tu serais capable d'oublier et de pardonner tout ce qui s'est passé ? Oui Oui, parce que mon amour est plus grand que mon orgueil Tout ce qui s'est passé avec Rona n'efface pas Tout ce qu'on a construit, toi et moi Toute une vie Mauricio On va essayer On va essayer de récupérer tout ce qu'on a perdu Carlota, si on reste ensemble Ça risque de ne pas régler les choses entre nous Tu penses encore à Rona ? Il ne s'agit pas de ça Rona et moi, on s'est séparés On a décidé de ne pas poursuivre Quelque chose qui n'a été Qu'une simple confusion Mauricio, alors Tu n'as rien à perdre et tout à gagner Après tout ce qu'on a vécu ensemble Toutes ces années de mariage On ne mérite pas une seconde chance Qu'est-ce que ça fait là ? Qui a mis ça là ? Je ne comprends pas pourquoi les femmes Inséminées ou enceintes T'apportent plus que moi D'abord, ça a été Rosa Andrade Mauricio, je n'existais plus Et maintenant C'est Rona ? Non Non, non, Carlota Ne mélange pas tout Écoute Rosa Andrade était une mère porteuse Elle portait notre enfant dans son ventre Et même si je reconnais que je l'ai beaucoup estimée Que sa mort m'a beaucoup affectée Je te jure Que jamais je ne me suis intéressée à elle en tant que femme Mauricio Mais moi aussi je veux te donner un enfant C'est pour ça que j'ai pardonné à Rona C'est pour ça que j'ai accepté ton bébé comme s'il était à nous Comme si On l'avait fait toi et moi Comme si on l'avait fait dans ce lit Autant de fois on a fait l'amour Oh, mon Dieu C'est parti. Ah, Lily, t'es une vraie tigresse. Et toi... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Carlota, rien. Les garçons ne jouent pas avec les jouets des filles, et encore moins à la poupée. Tu me fais honte ! Honte ! Ça y est, tout est en place. Le tonneau est arrivé à son destinataire. On va voir de quoi tu es fait, David Ouskategui. Ouf, Lily. C'était quoi cette tigresse ? Va falloir qu'on prenne cette bonne habitude. On dirait que les matins, tu reviens à l'état sauvage. S'il te plaît, j'ai pas envie de parler de ce qui vient de se passer. Hé, 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 Lily, alors ? Hé, traite-moi bien, sinon... Fini ! Les pirouettes matinales pour toi. Hé ! Quoi ? Quoi ? Tu dis que ça se plaît pas ? Ça te plaît pas ? Comment je te traite, c'est ça ? Mais c'est de ta faute, parce que c'est toi qui m'as fait comme ça. Tu m'as fait de cette façon. Maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. Et j'ai pas envie de t'entendre parler maintenant. Non, je veux pas que tu me touches, ou que tu aies envie de moi. Et si je te dis de dormir, alors tu dors. T'as compris ? Ça a été magique, pas vrai ? Mauricio. Pardon ? Quoi ? Non, 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 rien. Je disais seulement... Je disais combien ça m'avait plu, et toi, tu ne m'écoutais même pas. Carlotta, je comprends pas ta réaction. Enfin, c'est pas ce que tu voulais ? Oui, mais je te connais plus que n'importe qui dans ce monde, Mauricio. Je sais que tu l'as fait pour me faire plaisir, et toi ? Toi, qu'est-ce que t'as ressenti ? Tu étais aussi heureux que moi, ou tu m'as fait l'amour seulement par obligation ? C'était un voleur. On en est arrivé à ce point ? Un pauvre qui vole d'autres pauvres ? Non, non, c'est plus grave que ça. Un homme armé a tenté d'entrer chez nous. Il a voulu aller dans les chambres ? Il t'a demandé de l'argent ? Non, 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 rien. Eh bien, peut-être que tu l'as pris sur la fête quand il est sorti. Non, 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 il voulait me tuer. Il est entré, il m'a visé directement. Il voulait me tuer, Manolo. Il est arrivé à la ronde. S'il nous a souber. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada